A la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Les jeux japonais rétro ! Ce mois-ci, dans votre box se trouve un paquet de Menko. Il s'agit d'un jeu populaire chez les enfants depuis l'époque Edo. Au Japon, il y a beaucoup d'anciens jeux de ce genre, mais qui sont toujours au goût du jour. Voici quelques exemples. Les Menko. L'origine de ce jeu remonte à l'époque Eiyan, 794-1185. Cependant, c'est aux environs de 1800 que les Menko, en papier, ont commencé à se développer. Pour remplacer ceux en terre ou en plan, etc. Avec le développement de l'imprimerie, les Menko et de jolies illustrations ont fait le buzz dans les années 1890. C'est à ce moment-là que les Menko sont devenus des objets de collection. Durant l'époque Showa, 1926-1989, on voyait par exemple des Menko Senseiya, Astro Boy, Dragon Ball, etc. Cela a attiré beaucoup de garçons. Même de nos jours, on trouve des Menko Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, en bonus dans un Saikyo Jump par exemple. Comme dans beaucoup de pays, les Toupies sont très populaires au Japon. Elles existaient déjà avant l'époque Eiyan, mais les Beigomas sont nés au Japon. Il s'agit d'un type de Toupie qu'il faut faire tourner le plus longtemps possible, tout en combattant une Toupie adverse. Les célèbres Beyblades sont inspirés des Beigomas. C'est Takaratomi qui a sorti le jeu Beyblades en 1999. Maintenant, on y joue dans plus de 74 pays, principalement en Asie et aux Etats-Unis d'ailleurs. En 2018, le championnat du monde a eu lieu en France, à Paris. Le Karuta Yakuni Nishu Le Karuta est un jeu de cartes japonais très ancien. Il est composé de deux types de cartes, sur l'un est écrit un Tanaka, poème japonais, entier, et l'autre des Tanaka avec seulement la deuxième partie. Il y a une personne qui garde le paquet avec les poèmes complets et qui les lit. Les autres cartes sont posées au sol, et on doit prendre la carte qui correspond au poème en train d'être lu le plus rapidement possible. Il existe des tournois et compétitions de Karuta. Ces compétitions ont inspiré Yukisutsugu, le mangaka de Chihaya Furu. Ce shoujo, manga qui a commencé en 2008, est très populaire avec maintenant 48 hommes. Grâce à ce manga, il y a plein d'enfants, surtout des filles, qui s'intéressent au Karuta. C'était à la découverte du Japon, de la Nyan Box de Mei. La Nyan Box qui était basée sur la justice. Donc avec My Hero Academia, Alonor, City Hunter, l'attaque des titans, Demon Slayer sont aussi là, pour faire valoir la justice dans leurs mondes respectifs, avec des produits qui plairont à coup sûr. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt ! Mata ne ! Mata ne ! Merci.